Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal, l'information de votre CHU cette semaine. Un nouvel avis d'expert est lancé, concept qui permet au grand public de poser ses questions aux professionnels du CHU, le thème de février, le mal de dos. Puis la journée des maladies rares, le service de génétique organise un temps d'information et d'échange avec les patients et familles touchées par ces pathologies. Enfin, l'espace régional de formation des professions de santé, où je me trouve actuellement, organisera prochainement une journée porte ouverte, l'occasion pour les étudiants de découvrir toutes les formations paramédicales proposées. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Dès à présent, nous vous invitons à découvrir un nouveau système d'imagerie, dix fois moins irradiant que les appareils classiques, le système EOS. Il radiographie en une seule fois l'ensemble du corps en 3D en position debout et permet ainsi l'acquisition simultanée d'images de face et de profil. Seulement 20 systèmes EOS existent en France. C'est le premier en Normandie. Les patients atteints de déformation ou déséquilibre de la colonne vertébrale, de la hanche ou du genou vont ainsi pouvoir bénéficier d'un diagnostic et d'un suivi plus précis. Avis d'experts, ce 13e rendez-vous sera consacré au mal de dos avec pour inviter les professionnels de l'Institut Régional du Rachid. Les pathologies de la colonne vertébrale sont nombreuses. Lombalgie, limbago, scoliose, sciatique, hernie. Deux Français sur cinq en souffrent. Les patients atteints de maladies rares ne sont pas obligatoires. Pas oubliés, une journée nationale sera consacrée aux 30 000 personnes touchées en France ainsi qu'à leurs proches. Au CHU Hôpitaux de Rouen, les professionnels de santé, les chercheurs et les associations de patients proposent une journée d'échange et d'information autour de ces maladies dites rares. Elle aura lieu le 24 février de 14h à 18h à l'amphithéâtre Flaubert de l'hôpital Charles-Nicolle. Au programme, conférence d'actualité en génétique médicale, témoignages et débats autour du parcours des patients et des familles touchées par ces pathologies. Retrouvez le programme complet sur www.chu-rouen.fr. Avis à tous les étudiants, l'espace régional de formation des professions de santé organise une journée porte ouverte le samedi 27 février rue du professeur Stewart à Rouen. L'occasion de découvrir les 13 formations paramédicales proposées et ainsi choisir de manière plus éclairée son orientation. L'équipe pédagogique vous accueillera de 10h à 17h. Elle forme au métier d'aide-soignant, ambulancier, auxiliaire-ambulancier, auxiliaire de puériculture, cadre de santé, ergothérapeute, infirmier, infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, masseur kinésithérapeute, puéricultrice, sage-femme, technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et depuis peu de psychomotricien. Rappelons que plus de 1500 étudiants ont été formés à l'ERFPS en 2015. Sa proximité de la faculté de médecine et de pharmacie et du CHU Hôpitaux de Rouen favorise le rapprochement pédagogique entre les étudiants, les soignants, les médecins et les chercheurs. Un vrai atout pour les étudiants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada